Le syndrome de l'imposteur, un truc de fou, un truc qu'on a tous. Dans cette vidéo, j'en parle très brièvement et je vous donne mon avis là-dessus. Allez, c'est parti ! Alors avant toute chose, si mes vidéos vous plaisent, n'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche pour être notifié, à vous abonner évidemment et puis si vous avez une question, si vous voulez me dire quelque chose, n'hésitez pas à laisser un commentaire, ça fait toujours plaisir d'avoir des commentaires. Et puis, cette vidéo parle de freelance, de business et de webdesign. L'objectif c'est de vous donner plein de tuyaux, plein d'infos pour que vous alliez beaucoup plus vite et que vous ne faites pas les mêmes erreurs que moi et au moins vous pourriez avancer plus vite et avoir vraiment un business qui tourne sans plus attendre. Allez, je vous dis à tout de suite pour la suite de la vidéo. Alors donc, le syndrome de l'imposteur, si vous n'avez pas encore entendu cela, ça m'étonnerait, quoique, c'est vrai que le syndrome de l'imposteur, c'est, vous regardez sur internet ce que ça veut dire, en gros, c'est un syndrome où, donc on a tous, en tout cas, beaucoup de créatifs l'ont et c'est vrai que moi aussi, au début, j'avais ce syndrome, je me disais, ok, j'ose pas dire que je suis webdesigner, moi je suis pas, j'ai pas l'impression de le mériter en fait. Je suis, j'aime bien créer des sites, mais est-ce qu'on doit m'appeler webmaster ou est-ce que, quand est-ce qu'on est appelé développeur, vous voyez ? C'est une recherche d'identité qu'on a régulièrement en tant que créatif et donc, à un moment donné, il faut prendre une décision parce que, si on reste dans ce syndrome de l'imposteur, on n'avance pas, on stagne, on n'ose pas monter d'une marche et donc, c'est vraiment vous, c'est à vous à décider, à prendre la décision de, ok, à partir de maintenant, je m'appelle, je suis webdesigner et je vais dire à tout le monde que je suis un webdesigner, voilà, même si vous n'êtes pas le meilleur et puis, le meilleur c'est qui, c'est quoi, enfin, il n'y a pas de règle là-dedans, il faut bien commencer quelque part, comme je dis toujours, il y a un début à tout, vous devez un peu anticiper les choses et un peu bousculer les choses, donc, le syndrome de l'imposteur, maintenant, vous savez ce que c'est, si vous avez l'impression de ressentir ça, je dirais qu'à partir de maintenant, vous allez, quoi que vous fassiez, développement, webdesign, tout ce qui est projet, je ne sais pas, vous êtes, à partir de maintenant, après avoir vu cette vidéo, vous allez mettre un mot sur ce que vous faites et vous allez dire, à partir de maintenant, je suis un tel et je suis webdesigner, développeur ou toute autre chose qui est en rapport avec ce que vous voulez faire, voilà, et même si vous n'êtes pas encore parfait, même si vous ne savez pas encore tout faire, ce n'est pas grave, de toute façon, apprendre, ce sera tous les jours pour les prochaines années, jusqu'à la fin de vos jours, donc, n'hésitez surtout pas, vous ne risquez absolument rien. Allez, on se dit à demain pour une vidéo, je vous dis ciao, si vous avez des questions, ça se passe juste en dessous dans les commentaires, ciao. Hello, alors merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, donc, comme vous le savez, je crée cette vidéo pour partager mon expérience en tant que freelance webdesigner et je crée donc des sites web avec Webflow. J'ai créé un processus en cinq étapes pour créer les sites web de manière cool et relax pour tous mes clients. C'est vraiment un processus que je peaufine et que j'améliore au fil du temps. Ça fait deux ans que je l'utilise et il est vraiment tip top. Donc, si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à laisser un commentaire ou envoyez-moi un message direct et je vous en dirai un peu plus. On se voit donc demain pour la suite d'une nouvelle vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501